C'est une rumeur à l'origine de milliers de théories du complot. L'armée américaine aurait mis la main sur une soucoupe volante en 1947. Voici la suite de notre enquête sur les événements de Roswell. Pour la première fois à la télévision, des témoins affirment que le gouvernement dissimule des preuves de l'existence des extraterrestres sur la base de l'US Air Force de Wright-Patterson. Il a ajouté « C'est dans ce bâtiment que se trouvent les extraterrestres ». Quand j'ai voulu en savoir plus, elle m'a dit « Si je vous parle, ils vont venir m'arrêter ». Notre enquête nous a conduits jusqu'à un géologue de Roswell, détenant peut-être la preuve que l'objet qui s'était écrasé venait d'une autre planète. « Il s'est passé quelque chose là-bas et je veux connaître la vérité ». Tenons-nous enfin la preuve que des extraterrestres sont venus sur Terre ? Voici de nouvelles révélations sur ce qui pourrait bien être le plus grand complot gouvernemental de toute l'histoire. Je m'appelle Jennifer Marshall. J'ai servi pendant cinq ans dans la marine américaine. Les mystères entourant un prétendu complot gouvernemental ont tendance à attirer mon attention d'anciennes combattantes. J'ai besoin d'aller au fond des choses. Le problème avec les affaires d'OVNI, c'est qu'on peut rarement s'appuyer sur des preuves. Sauf peut-être dans ce cas précis. Lorsque le journaliste Ryan Sprague, un grand spécialiste des OVNI, m'a proposé de me joindre à lui pour explorer une nouvelle piste très prometteuse dans l'affaire Roswell, j'ai sauté sur l'occasion. Ryan ? Bonjour Jennifer. Ravie de te connaître. Moi aussi. Cette enquête me tient vraiment à cœur. Quand j'étais adolescent, j'ai vu ce qui pourrait s'apparenter à un OVNI, sans jamais avoir pu l'expliquer. Et ça m'a fichu une peur bleue. Depuis ce jour, je tente de trouver des réponses. J'ai trouvé un homme qui a en sa possession des débris de l'OVNI qui s'est écrasé à Roswell. Quel genre de débris ? Des bouts de métal. Et on va pouvoir examiner ses preuves matérielles. Mais il est encore plus intéressant. L'homme dont je te parle, Frank Kimbler, a pu déterminer avec précision le site du crash en se basant sur des photos aériennes. Le secret a été bien gardé pendant très longtemps, mais il semblerait qu'on connaisse l'endroit exact où ça s'est produit. De toute évidence, le sujet passionne Ryan. Mais parfois, lorsqu'une personne veut se convaincre de quelque chose, elle finit par voir des preuves là où il n'y en a pas. Est-ce que je pense que des extraterrestres sont venus sur Terre en 1947 ? Bien sûr, je suis du genre à croire quelque chose jusqu'à ce qu'on me démontre par A plus B que tout a été inventé, qu'il ne s'est rien passé. Pour moi, c'est le contraire. Il faut que j'ai les preuves sous les yeux pour y croire. Jennifer est sceptique concernant le site du crash, mais c'est pas grave. Quand on lui présentera les faits, elle verra que la version officielle ne tient pas debout. Je vais te faire visiter les environs, puis on ira voir Frank. D'accord, ça me va. Super. Dis-toi que cette ville, c'est un peu la Mecque pour nous, les ufologues. Là, sur ta droite, c'est le musée des OVNI. D'accord. Il est fantastique. Il y a un côté très kitsch avec les pismes verts. Tout un tas d'objets attrapent touristes. Mais le musée rassemble aussi beaucoup de photos et de documents sur le sujet. On a hâte de voir ce qu'on va découvrir. Dès qu'on évoque les OVNI, l'affaire de Roswell arrive forcément dans la conversation. Et ce, depuis très longtemps. Tout a commencé lorsqu'un fermier, du nom de Mac Brazel, a trouvé d'étranges débris sur son ranch. Lorsqu'il a informé les autorités que quelque chose s'était écrasé, la base aérienne des environs a envoyé le commandant Jesse Marcel pour enquêter. Marcel a remis son rapport à l'armée de l'air, qui a ensuite publié un communiqué dans le journal local, le Roswell Daily Record. dans lequel elle annonçait avoir trouvé un OVNI. Mais le lendemain, par la voix du général Roger Ramey, l'armée de l'air a changé de version et a prétendu que le rapport initial était faux, que les débris provenaient finalement d'un ballon-sonde. Cette déclaration d'une employée de Los Alamos a de quoi intriguer. Lorsqu'elle a questionné son supérieur à ce sujet, on lui a répondu qu'elle n'avait pas l'autorisation nécessaire. Pourquoi fallait-il une autorisation s'il ne s'agissait que d'un ballon-sonde ? Ça représente quelle quantité de papier. Mon père et mon frère ont été à la tête de ce journal avant moi. C'est ça dans le sang. J'ai grandi dans ces bureaux. Avez-vous eu personnellement connaissance d'éléments en lien avec l'affaire Roswell ou le sujet des OVNI en général ? Des choses que vous auriez vues ou entendues ? Mon père était dans l'armée. C'était quelqu'un de très pragmatique. Il m'a confié que l'armée avait demandé au Ballard, qui tenait une entreprise de ponts funèbres, de livrer quatre petits cercueils à la base ce soir-là. Comme ceux qu'on utilise pour ? Pour des enfants. Je vois. Mon père me l'a confirmé. On leur a demandé de laisser les cercueils à l'entrée de la base. Ils n'ont pas pu entrer. Vous n'avez jamais su pourquoi une base militaire avait eu besoin de quatre cercueils pour enfants ? Mon père trouvait ça très bizarre. Lui aussi s'est posé des questions à l'époque. Mais ils ont vite étouffé l'affaire. Clairement. En 1947, quand vous étiez dans l'armée, vous obéissiez aux ordres qu'on vous donnait, sans poser de questions. On ne vous incitait pas à réfléchir ou faire preuve d'esprit critique. Cette conversation m'a ouvert les yeux. Ce que nous a dit Barbara à propos des cercueils me paraît crédible. Mais jusqu'à présent, toutes ces informations sont basées sur des ouïe dire. L'armée trouve une soucoupe volante dans les environs de Roswell. Ce qui m'interpelle le plus dans cet article, c'est le témoignage des Wilmots, qui ont aperçu un ovni une semaine auparavant. Les Wilmots, des éleveurs de la région, affirment avoir vu un ovni voler à une vitesse de 700 ou 800 km heure. C'est un extrait d'un article qui s'intitule « Témoins d'un ovni, un éleveur regretté d'en avoir parlé ». Brasel, qui avait déjà vu deux ballons-sondes s'écraser sur son ranch, soutient que ce qu'il a trouvé ce jour-là n'avait rien à voir. Ça a toute son importance. On est au milieu de nulle part. Deux ballons-sondes sont lâchés chaque jour pour effectuer des mesures. Donc, il a l'habitude d'en voir. Oui, même chose avec le commandant Jesse Marcel. Ces deux hommes savent à quoi ressemble un ballon-sonde. Tu as vu les photos de Marcel publiées dans la presse ? C'est lui-là, avec le ballon-sonde. Regarde son message, c'est dingue. Il a l'air de dire que c'est une blague ? Oui. Genre, je dois vraiment faire ça ? Ça, c'est le général Ramey. Regarde attentivement le papier qu'il tient dans la main. D'après ton expérience, dans ce genre de situation, qu'est-ce que ça pourrait être comme document ? Si leurs échanges portent sur un ballon-sonde qui s'est écrasé, il connaît les ballons-sondes sur le bout des doigts. Il a déjà eu affaire à des ballons qui s'écrasent. Curieux. Regarde celle-là. On a réussi à zoomer. En grand plan ? Oui. Tu arriverais à déchiffrer le texte ? Ça pourrait constituer une preuve décisive dans cette affaire. Il nous faudrait une meilleure résolution. Je connais un très bon analyste d'image. Je suis sûre qu'il arrivera à déchiffrer au moins une partie du texte. Peut-être pas la totalité. Il faut tenter le coup. Je cherche toujours la vérité. Il me tarde de rencontrer Frank Kimmler. Je veux savoir comment il a localisé le site du crash, comment il a retrouvé les fragments de métal, s'il les a fait examiner ou analyser. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte. Je vais bientôt avoir entre les mains des objets qui viennent peut-être d'une autre planète. Quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont emmené en week-end. J'étais en train de pêcher quand le ciel s'est assombri d'un coup. J'étais tout seul. Au moment où j'ai enroulé mon fil, j'ai vu des lumières à la surface de l'eau. Du coup, j'ai levé la tête. J'ai vu plusieurs lumières blanches qui formaient un triangle. Il y avait aussi une lumière rouge très vaporeuse au centre. Il n'y avait aucun engin, aucune structure. Mais ça masquait ce qu'il y avait derrière. Les étoiles, la lune, tout. C'était là, en suspension au-dessus de moi, dans le silence le plus total. Je n'entendais que le bruit de l'eau. J'avais tellement peur. J'étais pétrifiée. Ça a duré combien de temps ? Une minute, tout au plus, mais ça a semblé durer une éternité. Ça s'est déplacé un peu au-dessus de l'eau, puis ça a disparu. Et ensuite, pendant toutes ces années, j'imagine que tu as cherché une autre explication. Je me suis renseignée pour savoir s'il y avait une base militaire dans les environs. J'ai contacté l'Agence fédérale de l'aviation civile pour leur demander si on leur avait signalé une présence étrange dans le ciel ce soir-là. Mais rien d'inhabituel. J'avais peur que les gens me prennent pour un fou. J'en ai parlé à personne jusqu'à mon entrée à l'université. Je suis conscient que les témoignages oculaires ne sont pas des preuves fiables. Je le comprends parfaitement. Mais dans mon cas, je ne peux pas écarter l'hypothèse extraterrestre. Des extraterrestres sont-ils venus à Roswell ? Nous allons faire la connaissance d'un homme qui prétend en avoir la preuve. Franck ? Recueillir de nouvelles preuves dans une affaire vieille de 70 ans, c'est quelque chose d'énorme. Je compte bien demander à Franck dans quelles conditions il a mis la main sur ces nouveaux éléments. Jennifer ? Enchantée, Jennifer. Moi, c'est Franck. Enchantée. Le fait qu'il soit professeur de sciences le rend plus qualifié qu'une personne lambda qui serait tombée sur ces fragments. Ça ne m'empêchera pas de tout regarder dans les moindres détails. Pour bien faire mon travail, je ne dois pas me laisser distraire par son enthousiasme. Pour mes cours, j'utilise ce qu'on appelle un bac à sable à réalité augmentée. C'est une représentation numérique très fidèle du site du crash. On peut y faire pleuvoir simplement en mettant la main au-dessus, de cette manière. Ça permet de visualiser le ruissellement de l'eau sur le terrain, les endroits où elle s'accumule. Je m'en suis servi pour localiser certains des artefacts. Pouvez-vous nous expliquer le site du crash avec ça ? Avec plaisir, l'engin est arrivé par là et a continué dans cette direction. Son passage a tracé un sillon qui s'est ensuite séparé pour former une sorte de V. Selon les témoins de l'époque, la Terre était également creusée à cet endroit. Et de façon assez curieuse, la plupart des débris métalliques que j'ai pu récupérer semblaient se concentrer au niveau du sillon du milieu. Le site du crash fait quelle surface au total ? D'après mes estimations, cette zone est grande comme deux terrains de football. Vous avez toujours les photos qui vous ont aidé dans vos recherches ? Oui, juste là. Je vais éteindre la lumière. Ce cliché a été pris en 1954. C'est la première photo aérienne du site que j'ai pu trouver après 1947. Quelque chose a très vite attiré mon attention. Regardez cette zone en blanc, ici. Vous voyez cette ligne en forme d'escalier ? Un peu comme une démarche ? Selon moi, ça a été causé par des bulldozers. Ça fait penser à un terrain qui aurait été nivelé à l'aide du bulldozer. L'armée s'est employée à nettoyer le secteur et a agi de façon très méthodique. Si on examine attentivement la photo prise en 1946, on ne voit plus la ligne. Ça s'est donc passé entre les deux. La zone a été altérée après 1946. Ce terrain a connu de profondes modifications entre 1946 et 1954. Les débris métalliques que j'ai trouvés se situaient à l'intérieur de ce périmètre et le long des travaux de terrassement effectués par les bulldozers. Ce sont de petits fragments de métal. Franck, je meurs d'envie de les voir. C'est dans cette petite boîte que je conserve les fragments de métal ramassés sur le site. Ils sont tout tordus et déformés. Ils n'ont pas été analysés. On peut les toucher ? Bien sûr, allez-y. Quand du métal est soumis à une forte pression, il plie et il se tord. Un laboratoire canadien a effectué un premier travail d'analyse. Quand j'ai su qu'ils avaient trouvé 3% de molybdène, je n'en revenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très bizarre. Avec la technologie actuelle, il est totalement impossible d'obtenir 3% de molybdène dans un alliage d'aluminium. Voilà pourquoi il faut poursuivre les analyses. Laissez-nous faire. On va passer quelques coups de fil pour trouver des ingénieurs spécialistes de la métallurgie. Des gens qui travaillent dans l'aérospatiale. Il faut confier cette tâche à des gens dont la vie ne pourra pas être remise en question s'ils affirment qu'il s'agit d'un alliage extraterrestre. Et s'ils ont conclu que ce sont des morceaux de la canette de bière d'un fermier, je l'accepterai sans hésiter. Il s'est passé quelque chose là-bas et je veux connaître la vérité. C'est aussi ce que nous voulons. S'ils établissent que c'est d'origine extraterrestre, on va écrire une nouvelle page de l'histoire. Merci, Franck. De rien. Tu peux zoomer sur le document ? Si on arrive à savoir ce qui est écrit, ça peut tout remettre en question. Je me suis renseignée et il y a un cocu du négatif d'origine et conservé à l'université du Texas à Arlington. Est-ce que tu peux y avoir accès ? J'y compte bien. Pendant 30 ans, Jesse Marcel Senior n'a jamais parlé de ce qu'il avait trouvé sur le site du crash de Roswell. Lorsqu'il est sorti du silence en 1978, ces déclarations selon lesquelles les débris venaient d'une autre planète ont été confirmées par son fils, Jesse Marcel Junior. Aujourd'hui, Dennis Marcel est la gardienne de la mémoire familiale. Mon grand-père était le commandant de Jesse Marcel Senior. Il était officier de renseignement au 509e régiment basé à Roswell en 1947. C'est à cette époque que notre monde a été chamboulé. Mon grand-père était à la base quand le shérif Wilcox l'a appelé pour lui dire qu'un éleveur du nom de Mac Brazel avait trouvé des objets étranges sur sa propriété. Votre grand-père a trouvé l'épave. Il était tellement subjugué par ce qu'il avait vu que sur le chemin du retour, il s'est arrêté chez lui pour montrer sa découverte à sa femme et à son fils. Mon père et ma grand-mère dormaient. Il était environ minuit à ce moment-là. Votre père était encore jeune. Il avait quel âge à l'époque exactement ? Il allait avoir 11 ans. Il m'a raconté qu'il est allé rejoindre son père dans la cuisine et il lui a demandé « Pourquoi tu m'as réveillé pour me montrer des bouts de ferraille ? » Mais en même temps, il voyait bien que mon grand-père était surexcité, qu'il trépignait d'enthousiasme. Il a fini par lui dire « Je pense que ça vient d'une soucoupe volante. » Mon père a été surpris par la légèreté du métal. Et en apparence, c'était aussi fin qu'une feuille d'aluminium. Il avait l'impression que s'il le lâchait, le métal allait virevolter comme une plume. Wow ! Denis, j'ai une photo à vous montrer. On y voit votre grand-père dans une pièce avec ce qui est censé être l'épave. Ce n'est pas ce que mon grand-père a trouvé. On lui a demandé de poser avec les restes d'un ballon sonde étalé dans le bureau du général Ramey. Rien sur cette photo ne justifie un transfert par avion jusqu'à Fort Worth. Soyons sérieux, ça n'a absolument aucun sens. Regardez son expression. Avec les années, j'ai commencé à voir les choses différemment. Pendant longtemps, il semblait dire « Vous vous fichez de moi ». Mais aujourd'hui, c'est de la peur que je lis dans ses yeux. Dans quel pétrin je me suis fourrée. Dans quoi j'ai embarqué ma famille ? Oui. Pourquoi j'ai montré ça à ma femme et mon fils ? En l'espace de quelques jours, sa vie s'est retrouvée chamboulée. Il a toujours gardé espoir que la vérité éclate avant sa mort. Mais malheureusement, il n'aura pas eu cette joie. Ça fait des amis que tu attends en ce moment. Tout ufologue qui se respecte rêve de ce jour. Peu importe ce qu'on pense sur l'affaire Roswell, être ici, se rendre sur le site présumé du crash, c'est le kiff total. Prêt à te faire embarquer par les extraterrestres ? Ouais, je suis prêt depuis que j'ai 12 ans. Voilà l'endroit où la soucoupe se serait écrasée. T'as entendu ? Ça doit être Franck. Il a dit qu'il viendrait avec son fils. Bonjour Franck ! Salut, ça roule ? Ça va ? Bien, on y est. Salut, moi c'est Sheldon. Nous voilà à l'endroit précis où ça s'est passé. Un désert à perte de vie. C'est si calme, j'en aurais presque la chair de poule. Oui, moi aussi. Il paraît que ce matin-là, les moutons de Mac Brazel ont refusé de venir ici, c'est vrai ? En fait, les moutons ne voulaient plus du tout traverser cette zone. Pendant six mois ou un an, impossible de les faire approcher. Et d'ailleurs, tous les animaux se tenaient à bonne distance. Ma théorie est la suivante. Un vaisseau extraterrestre survolait la région. Le pilote a perdu le contrôle de l'engin et il s'est écrasé ici. On approche de l'un des endroits où j'ai trouvé les fragments de métal. Ils ont dévalé les pentes des collines, entraînées par le ruissellement de l'eau, et se sont accumulés au fil du temps dans cet entonnoir qui s'est formé par un phénomène naturel d'érosion. L'eau ruisselait dans cette direction. À quelle distance vous situeriez le point d'impact de l'engin ? Grosso modo, il a percuté la terre ferme au pied de cette petite colline, juste devant nous. Il est arrivé jusqu'ici. Le sillon a en fait été creusé par l'appareil qui glissait sur le sol. Avant de venir, j'étais un peu sceptique. Je m'attendais à tomber sur des gens, au moins des signes d'activité humaine, des déchets par exemple. Mais force est de reconnaître qu'il n'y a aucun détritu. Rien qui montre que des gens sont venus ici. Donc c'est très étonnant que Franck ait trouvé du métal. Vous allez entendre ce son. Ça veut dire qu'il y a du métal. Ça détecte des morceaux de très petite taille. Sachant le poids de ces fragments et le matériau qui les compose, est-il possible qu'en 70 ans, ils se soient retrouvés à plus d'un mètre de profondeur ? Non, ils sont trop fins et trop légers pour ça. Et contrairement au fer ou à l'or, ça a tendance à remonter à la surface. On est au milieu de nulle part, isolé du reste du monde. Il n'y a aucune raison de venir ici et pourtant, on y a trouvé du métal. Je ne dirais qu'une chose. On ne peut pas être la seule espèce intelligente dans un univers aussi vaste. Il est tout à fait possible que quelque chose se soit produit ici. Lors de mes recherches sur le sujet, un nom est réapparu à plusieurs reprises. Le projet Mogol. A l'époque, ce programme était ultra confidentiel. J'ai contacté Alejandro Roras, ce journaliste en quête sur les ovnis depuis de nombreuses années. Que pouvez-vous me dire sur le projet Mogol ? Le projet Mogol était un programme top secret lancé par l'US Air Force en 1947. Il consistait à envoyer dans l'atmosphère des ballons équipés de microphones sur le même principe que les ballons sondes. L'objectif de l'armée était d'enregistrer la propagation des ondes sismiques pour savoir si l'URSS procédait à des essais nucléaires. C'est un ballon du projet Mogol que l'on voit sur les photos ? Ces clichés ne montrent pas ce qu'on a trouvé sur le site de Roswell. Il s'agit clairement d'une mise en scène. Il semblerait que l'entreprise de ponts funèbres de Roswell ait dû apporter quatre cercueils pour enfants à la base aérienne. Vous pensez que des corps ont été retrouvés sur le site du crash ? Le second rapport établi sur l'affaire Roswell stipule que les corps aperçus par les témoins n'étaient pas des aliens, mais des mannequins d'essais de chocs qu'on larguait depuis des avions. Pourtant, le projet de largage de mannequins n'a pas vu le jour avant la fin des années 50, soit bien plus tard que le crash de Roswell qui, comme chacun sait, est survenu en 1947. Pourquoi s'embêter à mettre en scène une séance photo, à publier un rapport pour donner des explications s'il ne s'est rien passé particulier ? Je suis bien d'accord. Pour moi, le témoignage de Marcel est tout à fait crédible. Quelques années après ces événements, il s'est entretenu avec des ufologues. Il avait le sentiment que tôt ou tard, on finirait par apprendre la vérité, à savoir que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un ballon du projet mogul, mais quelque chose de bien plus mystérieux. Le gouvernement américain cache-t-il des preuves du crash de Roswell depuis 1947 ? Certains témoins en sont convaincus. Elle se trouverait sur l'une des bases aériennes les plus surveillées des Etats-Unis, celle de Ray Patterson dans l'Ohio. À la fin de cet épisode, vous entendrez des témoins faire des révélations fracassantes pour la première fois à la télévision. Quand j'ai voulu en savoir plus, elle m'a dit, si je vous parle, ils vont venir m'arrêter. Frank a accepté de me confier quelques débris métalliques du site du crash pour les faire analyser, à la condition que ce soit les laboratoires Atlas qui s'en chargent. Grâce à eux, on devrait savoir à quoi on a affaire. Ravi de vous connaître. Merci d'avoir accepté. Ce qui nous intéresse se trouve dans cette boîte. Je vous la confie. Parfait. Voyons ça. Vous en pensez quoi ? Quel genre d'analyse allez-vous faire ? On va déterminer leur composition chimique. On va vérifier la présence d'aluminium et de moly, de molybdène. On va aussi les comparer à des alliages d'aluminium connus, la série 3000, pour voir si on trouve des similitudes. Donc, deux analyses distinctes. Voilà. Pour ce faire, on va prendre un petit échantillon de métal et le dissoudre dans l'acide pour obtenir une solution. On va la passer dans notre spectromètre pour obtenir sa composition chimique. Lorsque le commandant Jesse Marcel a été envoyé à Fort Worth, on lui a demandé de poser avec les débris découverts sur le site du crash. Sur ce photo, on voit le général Ramay tenir un papier avec du texte qu'on doit encore déchiffrer. J'ai donc contacté Ben Hansen, un expert photo qui a auparavant travaillé pour le FBI. Comme vous le savez, on a la lune des photos les plus emblématiques de l'affaire Roswell. Au-dessus, j'ai affiché la photo d'origine. Maintenant, regardez cet écran. J'ai pivoté l'image à 180 degrés. En gros, c'est comme si on regardait par-dessus l'épaule du général Ramay. La deuxième ligne est, à mon avis, la plus lisible de toute la note. Et elle a son importance. Ici, on distingue deux lettres. En s'appuyant sur le contexte, on peut en déduire qu'il s'agit des lettres F-O-R-T. Je suis d'accord. Ça pourrait être un I, mais après Fort, ce n'est pas possible. Ça ressemble à Fort Worth. Virgule, puis T-E-X. Ils sont à Fort Worth, au Texas. Voici le moment que j'attendais. Au final, trois des six échantillons ne se sont pas complètement dissous. Une partie s'est tout de même désagrégée en une sorte de matière organique, qu'on n'est pas en mesure d'analyser ici. Atlas se spécialise dans l'analyse des métaux, pas des matières organiques. Donc, si je comprends bien, il y avait des composants métalliques, des alliages de métaux, le tout mélangé à de la matière organique. Oui. Ça pourrait très bien être du métal protégé par une sorte de pellicule. On n'en sait rien. Les analyses sont terminées. Ethan est en train de rassembler les données. Il va bientôt nous donner les résultats. Penchons-nous sur un autre élément. Sur la troisième ligne, en partant du haut, celle-là, on peut difficilement distinguer les mots. Mais est-ce que vous voyez des signes de ponctuation ? Des virgules, par exemple ? Non. Regardez juste là. C'est un astérix ou des guillemets ? Des guillemets. Bien vu. À notre époque, si vous mettez quelque chose entre guillemets, on le fait tout le temps, pas vrai ? C'est vrai. On fait ce geste pour souligner l'ambiguïté du message. Quand on ne sait pas vraiment comment qualifier ce dont on parle, on le met entre guillemets. On les utilise soit pour citer ce qu'a dit quelqu'un d'autre, pour rapporter ses propos exacts, soit pour indiquer une absence de certitude. Maintenant, prenons les lettres une par une. J'en vois une, deux, trois, quatre. Oui, je les vois aussi. C'est quoi d'après vous ? Oui, D-I-S. Ensuite, ça pourrait être un C ou un K. Disque, c'est ça ? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez cette ligne, juste là. Quelle lettre voyez-vous ? Si je devais faire une proposition, je dirais un V ou un Y. C'est aussi mon avis. C'est forcément l'un des deux. Oui. Un V ou un Y. D'accord ? Et celle d'à côté ? Je ne suis pas douée pour les devinettes. Vous me posez une colle. Je partirais peut-être sur un I. Oui, c'est aussi ce que je dirais. Donc, si on résume, on a un V ou un Y, un I, et en prenant les lettres une par une, on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq ou six, selon moi. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est pas vrai. Vous arrivez à déchiffrer le mot ? Ce n'est quand même pas écrit. Une première analyse a révélé une quantité phénoménale de molybdène dans ses alliages d'aluminium, ce qui laisse à penser qu'il ne serait pas d'origine humaine. La question est maintenant de savoir si les nouvelles analyses vont confirmer la provenance extraterrestre de ce métal. Vous nous avez apporté six échantillons. On a commencé par les dissoudre dans de l'acide pour obtenir une solution. Sur les six, trois seulement se sont complètement dissous. L'un des échantillons contenait 98,6 % d'aluminium. On en avait un autre avec 92,5 % d'aluminium. Ce qui nous intéressait surtout dans la composition, c'était le taux de molybdène. Un autre laboratoire nous a certifié qu'il en contenait 3 %. Ce serait pour le moins inhabituel. On a cherché à déterminer la quantité de moly et on a trouvé un taux de 0,006 %. Soit beaucoup moins que les 3 % auxquels vous vous attendiez. Ça fait une sacrée différence. Oui. Rien à voir avec ce qu'on nous avait annoncé au départ. Comment expliquer qu'ils aient trouvé 3 % de molybdène dans ce métal ? Il est possible que leur appareil ait mal lu les longueurs d'onde. Pour faire simple, la longueur d'onde du molybdène est très proche de celle d'autres éléments chimiques. C'est peut-être ça qui explique cette erreur. Votre matériel est calibré pour tous les éléments chimiques connus, c'est bien ça ? C'est exact. Il ne pourrait donc pas détecter un élément inconnu ? Si la machine n'a pas été calibrée pour détecter cet élément, il n'apparaîtra pas. Sans compter que le mystère demeure pour les autres échantillons. En effet. Merci d'avoir pris le temps d'éclaircir les choses pour nous. Aucun problème. Il est temps de rentrer. Il faut que je te parle des informations que j'ai obtenues grâce à l'analyse photo. D'accord. Malheureusement, Ben et moi n'avons pas réussi à décrypter précisément chaque mot du document que Ramay tenait dans la main. Mais on a quand même pu en tirer quelque chose. Bien. Il y a trois éléments à retenir. Ici, on arrive à lire Fort Worth, T-E-X. Comme ils étaient à Fort Worth, c'est logique. Ensuite, il y avait un mot entre guillemets, soit D-I-S-C, soit D-I-S-K. Donc, ça mentionne un genre de disque. Aucun doute là-dessus. Et le fait qu'ils aient mis le mot entre guillemets n'est pas innocent. Ouais. Ça sous-entend qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont trouvé. Mais ça avait plus ou moins la forme d'un disque. Le troisième élément est probablement le plus révélateur. On distingue clairement le mot « victime ». Selon le rapport publié par l'armée de l'air au début des années 90, ce qui s'est passé à Roswell était une conséquence du projet moghol. Sauf que ça ne tient pas debout. C'était des ballons envoyés espionner les soviétiques. Pourquoi y aurait-il des victimes ? Oui, d'autant que de nombreuses personnes m'ont confirmé que des corps avaient été découverts sur le site du crash. Ensuite, le gouvernement a fait marche arrière et a prétendu qu'il ne s'agissait que de mannequins. Dans ce cas, pourquoi aurait-il eu besoin de cercueils pour enfants ? Depuis quand on enterre des mannequins ? Exactement. Jetons un œil à tout ce qu'on a rassemblé. Bon, concentrons-nous sur Marcel, premier officier sur le site du crash. Il savait que ce n'était pas un ballon-sonde. Dès le début, ils ont tenté d'étouffer l'affaire. À chaque fois, tout nous ramène au disque, aux soucoupes volantes. Il suffit de lire le titre de cet article. L'armée était aux manettes. Et le journal a relayé l'info. Oui. Et si on regarde le site du crash, le terrain porte encore les stigmates du travail des bulldozers. Ce n'a pas de sens. On ne fait pas venir des bulldozers pour un ballon-sonde ou même pour un ballon du projet moghol. Il suffit d'aller récupérer les débris. Et pourtant, ils ont envoyé des bulldozers sur les lieux. Oui, où est la logique là-dedans ? Ça soulève encore plus de questions. Un an s'est écoulé depuis notre première enquête. Entre-temps, de nouveaux éléments sur l'affaire Roswell ont été révélés. Salut Ryan, contente de te voir. Salut Jennifer, comment ça va ? Ça va. Tu travailles toujours sur l'affaire Roswell ? Oui, je suis sur de nouvelles pistes fascinantes. Des personnes prétendent que des libris du crash de Roswell ont été emportés à la base de Wright-Patterson dans l'Ouio. Dès qu'on parle de phénomènes extraterrestres, on en revient toujours à Wright-Patterson. Selon les rumeurs, c'est là-bas qu'on entreposait tout ce qui est issu d'une technologie inconnue. J'ai parlé à un homme qui possède des informations sur Wright-Patterson, des choses qu'il n'a encore jamais dites. Il s'appelle Zach Bergen, il est physicien. Il a travaillé à la NASA et sur de nombreux projets ultra-confidentiels dans l'aérospatiale. J'ai hâte d'en savoir plus. Parfait. Zach, comment ça va ? Très bien, merci de me recevoir. Bonjour, merci d'avoir trouvé un moment pour nous dans votre emploi du temps. Vous avez vu des choses étranges sur la base aérienne de Wright-Patterson. C'était quand exactement ? En 1982, je sortais tout juste de l'université de Georgia Tech. Certains étudiants étaient sélectionnés pour aller travailler dans leur enseignement, parfois même avant d'avoir obtenu leur diplôme. Il y avait des postes à pourvoir à Wright-Patterson. J'ai eu l'opportunité d'aller y passer des entretiens. Un jour, alors que j'étais escorté par un soldat sur la base, j'ai aperçu au loin des appareils que je n'avais encore jamais vus. J'ai demandé aux gardes de quoi il s'agissait. Il m'a répondu que c'était des appareils expérimentaux. De mémoire, il y en avait cinq. Je continuais à les observer tout en avançant. Et à un moment, il a ajouté, « C'est dans ce bâtiment que se trouvent les extraterrestres. » À un moment, le garde m'a dit, « C'est dans ce bâtiment que se trouvent les extraterrestres. » J'en revenais pas. Quand je lui ai demandé ce qui se passerait si je m'approchais, il m'a répondu que je serais abattu sur place. Il ne disait pas ça pour plaisanter. Il était très sérieux. Vous dites avoir vu plusieurs appareils. Il y avait une soucoupe qui paraissait assez ancienne. Et juste à côté, un engin avec des pieds et un toit pointu. Il y avait également un appareil qui ressemblait à une grande aile. Le métal brillait de mille feux, un peu comme quelque chose de vivant. Il y avait trois volets carrés de chaque côté. Il faut garder en tête que j'étais escorté. Je voyais tout ça par-dessus mon épaule. J'aurais aimé prendre le temps de mieux regarder, mais impossible de s'arrêter ou de discuter. Vous avez cru ce garde lorsqu'il vous a dit que des extraterrestres se trouvaient dans le bâtiment ? Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Si vous n'avez jamais mis les pieds sur ce genre de base, dites-vous qu'il y règne le plus grand sérieux. Les gens ne sont pas là pour plaisanter. Il m'a escorté jusqu'au lieu de l'entretien. Waouh. Zach, vous nous avez donné matière à réflexion. Merci d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. Merci à vous. Au revoir. J'ai un autre témoignage sur Wright-Patterson qui corrobore celui de Zach. James Clarkson a travaillé pendant 30 ans dans la police, à la brigade financière. Il a échangé avec une femme qui travaillait à Wright-Patterson en 1947. Je vais lui dire de se connecter. James, comment ça va ? Ça va très bien. James, merci de vous joindre à nous. Il paraît que vous avez fait la connaissance d'une femme qui était employée à Wright-Patterson. En effet. Elle s'appelle June Crane et elle a changé ma vie. Je donne des conférences sur les OVNI dans des bibliothèques. J'étais à Ocean Shores, dans l'état de Washington, en 1993. Quand une femme au visage sévère et à l'allure respectable s'est approchée de moi et m'a dit « Vous avez raison, le gouvernement est au courant pour les OVNI, mais ils nous cachent tout. » Je lui ai demandé comment elle le savait. Elle m'a répondu « Parce que je travaille là-bas ». Quand j'ai voulu en savoir plus, son regard est devenu étrange. Puis elle m'a lancé « Je vous parle, ils vont venir m'arrêter ». Quatre ans plus tard, en 1997, je suis tombé sur un journal de CNN consacré à la toute dernière publication de l'armée de l'air intitulée « Rapport Roswell, affaires classées ». D'après ce livre, c'était un balançon du projet ultra-confidentiel « Mogol » qui s'était écrasé. Fin de l'histoire. June m'a appelé pour me dire que ce n'était qu'un tissu de mensonge. Elle m'a confié qu'elle avait travaillé à la base de Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio, entre 1942 et 1952. Qu'est-ce que June vous a raconté ? Elle m'a parlé d'un homme, l'adjudant-chef Clarence. Un jour, il est arrivé tout pâle, il semblait très perturbé. Apparemment, il était allé récupérer des corps et une épave au Nouveau-Mexique. Tout le monde a évidemment pensé que des soldats de la base avaient perdu la vie dans le crash d'un appareil militaire. Mais il a continué en disant « Non, vous ne comprenez pas, ce n'étaient pas des humains ». Après lui, ils n'étaient pas plus grands que des enfants. Et ils avaient une étrange couleur de peau. Un peu plus tard ce matin-là, un coursier a remis en urgence à chacun des employés présents une note, ce que June a appelé « un avertissement sans équivoque ». Un ou une irresponsable a évoqué des soucoupes et des extraterrestres dans une conversation. Cela ne doit pas se reproduire. En cas de récidive, cette personne encourt une amende et une peine d'emprisonnement. Vous avez sans doute interrogé des milliers de personnes durant vos 30 ans de carrière dans la police. Qu'est-ce qui a rendu June crédible à vos yeux ? J'ai en ma possession des documents prouvant qu'elle a bien travaillé là-bas. Est-ce qu'à l'époque, June en avait parlé à quelqu'un ? À sa famille ou à des amis ? Il n'en semble pas qu'elle en ait parlé à qui que ce soit. Vous étiez confié autre chose ? Oui. Un officier, le lieutenant Rose, est entré dans son bureau. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un bout de métal. Il lui a dit « June, vous êtes un bon élément. Essayez donc de découper ça avec vos ciseaux. » Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à le découper ou à percer un trou dedans. Ce bout de métal ne pesait rien. Quand elle roulait en boule, il reprenait sa forme initiale, parfaitement lisse. Elle a demandé à l'officier ce que c'était. Il s'est penché vers elle et a murmuré « ça provient d'un vaisseau spatial ». Évidemment, elle ne l'a pas crue. « Allons, un peu de sérieux, qu'est-ce que c'est ? » Il a répété « ça provient d'un vaisseau spatial ». Est-ce qu'il s'agit du même genre d'objet que Jesse Marcel avait en sa possession ? C'est possible, mais on ne peut pas le prouver. Et aujourd'hui, à ce stade, avez-vous la conviction qu'un aéronef s'est écrasé à Roswell et qu'il a été transféré à Wright-Patterson ? Absolument. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. J'ai été en mesure de vérifier chacun des détails qu'elle m'a donnés. Elle était bien employée là-bas au moment où les faits se sont déroulés. Elle n'a jamais enjolivé son récit. Elle a toujours eu la même version. Elle s'est confiée à moi alors qu'elle n'avait rien à y gagner, mais peut-être qu'elle voulait libérer sa conscience, sachant qu'elle allait bientôt mourir. Malheureusement, elle est décédée l'année suivante. James, c'est une histoire incroyable. Merci de nous en avoir parlé. C'est très gentil. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Waouh. C'est la plus importante affaire d'OVNI de toute l'histoire. Maintenant, on ne peut plus nier que quelque chose s'est écrasé à Roswell et ça n'était clairement pas d'origine terrestre. Il y a bien eu un crash à Roswell et le gouvernement a tenté d'étouffer l'affaire. J'ai le sentiment que, même avec nos recherches et les différentes révélations de nos témoins, on a fait qu'écratiner la surface. Mais la vérité sur un événement aussi important finira par sortir tôt ou tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501